Je suis arrivé, on m'a dit, non, non, mais après 14 heures, ils ne servent plus le tièm. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. On est toujours au Sénégal et là, on a pris le bateau depuis Dakar pour aller sur l'île de Gorée. Allez, j'ai retrouvé l'ami Kader, donc là, l'île de Gorée. Alors, vas-y, c'est quoi ? C'est à 20 minutes de bateau de Dakar. Exactement, c'est une île, pourrais-je dire au départ, tristement célèbre, parce que c'est l'île aux esclaves, mais aujourd'hui, c'est une grande histoire du temps de l'esclavage. Et voilà, c'est quoi l'île de Gorée ? Donc, on vient un peu se remémorer de ce qui s'est passé ici et prendre un petit peu l'aspect historique des choses. Et voilà, je pense que c'est un bon boost pour avancer et faire d'autres choses et avancer différemment. Dans cette île, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de cimetière, ni pharmacie. Tout vient de Dakar. À Gorée, on vit que la pêche et le tourisme. Mais Gorée est classée par Inesco en 1978, parce que toutes les maisons en France à Vernou, c'est des maisons coloniales. C'est des maisons qui ont été conçues par les Portugais, par les Hollandais et par les Français. Et ces maisons que vous voyez, en Fadou, s'habitaient par les Gorées et les Goréennes. Parce que dans cette île, la tête à Gorée, l'esclavage ici à Gorée, a duré 300 ans, trois siècles la tête. Ça a commencé par les Portugais en 1536 et a été aboulée par les Français en 1848. Et donc, toutes les maisons en France à Vernou, dans chaque maison que vous voyez, à l'époque, on mettait 200 esclaves par maison. Dans ces maisons que vous voyez, on mettait les hommes, les enfants, les femmes et les jeunes filles. Mais c'est par exemple dans les cellules, le sexe et aussi l'âge. Ils étaient enchaînés deux par deux et fermés dans les maisons pendant trois mois et demi. Une fois par jour, on est libérés pour manger et faire les besoins. Et ces maisons en haut, c'est là où ils vivaient les maîtres. C'était les Portugais, les Hollandais et aussi les Français. Et tous ces chefs qui étaient en haut, ils ne savent même pas ce qui passe en bas parce qu'ils ne voulaient pas savoir. Franchement, c'est un classique. Normalement, tous les touristes qui viennent à Dakar passent par l'île de Gorée, mais je vous encourage vraiment à venir. C'est juste en face, donc c'est à 20 minutes de bateau. Ça reflète vraiment ce qui s'est passé. Et c'est un lieu chargé d'émotions en plus d'être très beau. Vous voyez, ça se mange, ce qu'on appelle le pain de singe. Voilà, le pain de singe. Ça, c'est l'émodium local du Sénégal parce que quand tu prends ça, ça soigne la guerre et ça bloque le rime des fesses. C'est bon à savoir si on a mangé des trucs qu'il ne fallait pas. Bon, après l'île de Gorée, on est de retour à Dakar. Après le Dibi hier, on va manger quoi, Kader ? Maintenant, c'est des brochettes, pareil, en grillade. Et c'est un endroit assez connu de Dakar. Parce que là, on est où ? On est dans quel quartier ? C'est un marché ici ? Ouais, on est à la Médina, on est au plateau. C'est l'endroit un peu capital historique. C'est le centre-ville en fait, de Dakar. Donc ça grouille, là, on peut tout acheter, là. Exactement. Il y a des fringues, il y a des brochettes. C'est incroyable. Trop bien. Ouais, donc regardez. Là, ça fume. On sait que c'est là, il n'y a pas d'écritaux, mais juste il y a de la fumée. Donc on se dit que c'est là. Du coup, il y a quoi comme viande, Kader ? Viande de bœuf, foie, du poulet, de l'agneau. Et ils mettent, si on veut, ils mettent dans une baguette ? Ouais, dans une baguette avec un peu de mayonnaise, des oignons. Regarde, regarde qu'est-ce qu'ils font. C'est franchement, c'est la vraie street food à la sénégalaise. On est dedans. T'as chaud, tu transpires. Là, on transpire, on va sentir le graillon. Mais au moins, on va kiffer. Ouais, de ouf. On est en plein dedans. On est dans le Ben Loïs. Bon, on va goûter. Là, on est dans la vraie ambiance, les gars. Donc là, le prix de la brochette, pour info, c'est 100 francs CFA. Donc ça fait 15 centimes d'euros à peu près. Elles ne sont pas très grandes, mais bon, vous pouvez vous en inquiéter 10 à moindre frais. Et voyons, quelle chaleur à l'intérieur. Bon, il fait aussi très chaud dehors par rapport à l'intérieur avec la fumée et tout. Mais ça valait le coup, aussi bien au niveau des brochettes en elles-mêmes que de l'ambiance, comme je vous l'ai déjà dit. Maintenant, l'aventure continue, go. Bon, allez, là, on part manger un tièp parce que sinon, vous allez dire, attends, regarde, t'es allé au Sénégal, t'as même pas mangé un tièp. Donc là, on est en extérieur, tièp en mode street food. Eh, regarde, il y a trop de beau monde pendant la fricamite, Samifood aussi. Incroyable. On est avec le boss. Le boss. Non, t'es le boss. Serge-moi, là, on est en pleine excursion, on va manger du tièp en plein street food. C'est incroyable. C'est toi qui nous a trouvé l'endroit pour le tièp. Moi qui ai trouvé l'endroit, marché de Carmel, Viné, ici. Tu sais qu'il y a des... Non, je pensais qu'on ne savait pas de possible parce que dès que je suis arrivé, on m'a dit, non, non, mais après 14 heures, ils ne servent plus le tièp. Parce qu'ici, ils mangent, après, ils passent au mode bibi et tout. Exactement. Le tièp, elle a bien voulu nous faire, du coup. Elle a bien voulu nous faire. Et vous allez voir tout ça. Regardez ça tout de suite. Alors, du coup, le tièp, c'est quoi ? Alors, pour expliquer, le tièp, c'est quoi ? Parce qu'on est beaucoup à connaître, mais beaucoup à ne pas connaître aussi. Le tièp, c'est du riz rouge. C'est un plat traditionnel sénégalais qui est incroyable, qu'on peut manger à toute heure. Nous, on n'a pas d'horaire pour ça, pour ma part. Moi non plus. Ah, moi non plus. On est bien d'accord. Et je mange même de la raclette l'été par 30 degrés. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Chiep à tout heure, raclette à toute saison. Là, on est en plein street food et c'est incroyable. Au marché Kermel au Sénégal. Ah d'accord. Allez, on va goûter alors. Et du coup, là, on est dans la salle de bain du restaurant. Salle de bain du restaurant. Pour se laver les mains. Pour se laver les mains comme il se doit. Ouais. On attend la maman. Ah. Ah. Viens la maman. Tu sais, je prends le mouchard, je mets sur les mains. Yuuuuh. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, du coup, Samy, un vrai Thiep se mange à la main. À la main. Le tuto pour manger à la main sans se tâcher la chemise. Alors, vous prenez le riz. On fait une petite boule. Voilà. Vous prenez une petite boule. Vous pressez bien. Vous pressez bien. Après, maintenant, regardez. Le goût, il est meilleur, en fait, quand tu prends la main. Le goût, il n'est pas le même. Incroyable. Incroyable. Bon, par mesure de sécurité, je vais y aller à la cuillère. Ouais, enfin, il est bon. Il est bon. Ça pique un peu, juste léger. Léger ? Juste qu'il faut. Ah, je trouve que ça pique beaucoup ? Ah, ouais. Ah, non. C'est bon, mais ça pique. Mais quand tu prends les... En France, quand tu prends les Thiep en France, ils ne piquent pas comme ça. Ils ne piquent pas comme ça. C'est pas piquinable. C'est celui du pays, c'est mieux. Ouais. Là, je fais mon malin, je me régale, mais j'espère vraiment que ça suivra au niveau des gestions. Madame, c'est combien pour une personne ? Une personne. Ouais. Si je prends pour une personne, par exemple. Une assiette. Une assiette, 1 500. 1 500 francs CFA, ça fait 3 euros, quoi, l'assiette de Thiep. Et là, quand même, on fait une pause devant le monument de la Renaissance, parce que ça, quand tu viens à Dakar, il faut voir, la statue est immense. Je l'avais vu en photo, en vidéo, mais des fois, tu sais, tu ne vois pas vraiment l'échelle. Là, c'est vraiment grand. Et du coup, on peut monter et il y a une vue, c'est ça ? Ouais, exactement. Bon courage, Florian. Après les brochettes, après le Thiep. Samy, on monte ou quoi ? On monte, hein ? Bah ouais. Let's go, let's go. Donc, c'est le monument de la Renaissance africaine. Il a été construit entre 2002 et 2010. Et voilà, j'y suis. Bon, ça va, on monte en 3 minutes, hein ? C'est pas si haut que ça. Le monument derrière, face à moi, la vue. Alors, c'est assez pollué, Dakar, hein ? Il faut le savoir, donc c'est rare que ce soit bleu-bleu. Là, il y a une sorte de brouillard de pollution, voilà. Mais voilà, en tout cas, ce monument, j'en ai vu beaucoup des monuments. C'est l'un des plus impressionnants que j'ai vus, hein ? De par sa taille, de par sa signification et tout, c'est vraiment magnifique. Bon, maintenant, on va te chiller un petit peu. On va se poser. On a vu les quartiers un peu roots de Dakar. Là, on va se la jouer beaucoup. Là, on est à l'Exoptic Beach, Caner ! Ouais, exactement. Et c'est lui, le patron ? Bah, écoute, c'est un ami à nous, un frérot à nous, Ibrahim. Et donc, du coup, il a ouvert avec un collègue à lui, Ismaël. Ils ont ouvert cet établissement-là. Franchement, elle est magnifique. Je te laisserai de toute façon montrer ça. Ah ouais, c'est trop beau. Ça fait grave plaisir qu'il y ait des frérots et tout qui avancent comme ça, donc on est ensemble. Là, on est vraiment au bord de l'océan. On fait le fond de chiller pour se poser. Le côté le plus à l'ouest de l'Afrique. Là, on est vraiment sur le côté le plus à l'ouest de l'Afrique. Voilà, Exotic Beach. Regardez, là, on a des petits nems, des petits dynamites crevettes. On se croirait dans le 94. Là, il y aura des petits baos. Là, c'est fini le dépaysement. Et là, regardez, je suis avec le livreur de qualité supérieure que vous voyez sur TikTok et sur Instagram. Waouh, le livreur de qualité supérieure. Bon, là, je n'ai pas de collègue. Je me suis livré moi au Sénégal, du coup. Et voilà, là, on va se livrer des nems aussi. Et là, on se fait livrer des nems et tout. Excellent, excellent. Et voilà, une journée de plus au Sénégal, à Dakar. Et dans les alentours, là, je suis à 1h30 de Dakar. Je suis à Sali. C'est là où j'ai mon hôtel. On était super bien reçu. Le Royal Baobab. Je reviendrai. Là, je suis venu vraiment en speed. Donc voilà, j'ai un petit peu exploré. J'en ai profité, bien sûr. Mais je reviendrai plus longuement au Sénégal parce que c'est vraiment un endroit que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime l'ambiance. Et puis, alors, je ferai d'autres pays d'Afrique très prochainement et d'autres pays du monde aussi. C'est ce que je préfère visiter le monde entier en faisant des focus sur la nourriture et puis surtout en rencontrant des gens, en partageant. Et voilà, c'est ce que j'adore. Merci à tous, en tout cas, qui m'ont accompagné durant ces vidéos au Sénégal. Merci à l'équipe de l'Afrique Admit. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. S'il y a des endroits du monde où vous voulez que j'aille, si vous êtes vous-même dans un de ces endroits, dites-le-moi en commentaire dès maintenant. Et puis voilà, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, FlorianOnAir et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. Et c'est aussi FlorianOnAir. A plus, tchou. Alors, tu dis quoi, Florian ?